Le programme Compétences pour Demain, qui est encore là jusqu'à 2029, c'est votre programme, c'est vous qui devez l'animer. Ces rencontres, ce n'est pas pour venir recevoir des connaissances académiques, c'est pour venir juste échanger des expériences et permettre à chacun de pouvoir prendre la décision qui lui convient le mieux. Ce vers quoi je vous invite, c'est au dynamisme, c'est au débat. Le débat contradictoire, c'est vraiment ce qui va construire la vérité. Ce mini-débat est à sa deuxième phase. Nous avons déjà fait une première phase à l'Université Kofi Annan de Guinée, avec pour thème notamment la participation des jeunes pour une transition apaisée. Et cette fois-ci, vous avez vu que la thématique a changé et que les thèmes ne viennent pas de nous, nous sommes des partenaires d'aide et d'action à travers le programme CPD, et que c'est les jeunes eux-mêmes qui font le choix. Donc nous les encadrons et qu'ils font le choix des thèmes, et ils sont débattaires, et le débat se fait, nous nous faisons sous forme de brainstorming pour recueillir leurs propositions à chaque thème. L'objectif ici, c'est qu'à la fin de ces différentes activités, c'est-à-dire des conférences mancielles, vont donner une conférence annuelle à la fin, où nous allons vraiment finir par un cahier de plaidoyer auprès du gouvernement et des partenaires techniques et financiers afin d'accompagner cette couche juvénile guinéenne qui représente, disons, une frange importante, n'est-ce pas, de la société guinéenne. Et voilà donc aujourd'hui, la thématique c'était « Jeunesse et immigration illégrières » et nous savons que ça c'est un thème d'actualité. Actuellement, où nous parlons, nous voyons ce qui se passe à Sfax, en Tunisie, avec les immigrés subsahariennes. Vous avez vu que vraiment aujourd'hui c'est une préoccupation. Et la Guinée, parmi tous ces pays-là, reste pour l'instant deuxième pourvoyeur, n'est-ce pas, d'immigrés dans la sous-région ouest-africaine. Donc je pense que c'est une problématique et que cela ne se limite pas là. Il y a des conséquences de tout ça. Des fois même pays de départ, pays d'accueil, il y a des conséquences. La traversée de la Méditerranée, il y en a qui perdent leur vie. Je pense qu'il faudrait que cela change pour renverser cette tendance. C'est ce qui a amené cette initiative de débat entre jeunes. Et nous, nous allons finir par recueillir l'opinion. Nous attendons de ces jeunes vraiment leur contribution, leur participation. Au lieu de se rester seulement dans les cafés ou faire le thé pour parler de tout et de rien, pourquoi ne pas se retrouver dans un cadre formel et exprimer leur opinion, donner leur point de vue et que ces points de vue-là seront considérés. Parce que si c'est consigné dans un cahier de plaidoyer, à mon avis, ça pourrait impacter positivement, ne serait-ce que peut-être ceux qui ont participé ou même les générations futures. Parce que ça pouvait faire l'objet des petits projets pour aider les jeunes de faire l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, la problématique, c'est une question économique qui amène les gens à quitter leur pays. Donc nous, nous sommes persuadés que nous sommes sur une très bonne voie avec nos partenaires et que l'année prochaine, nous allons peut-être faire, disons, un bilan de l'année et des différentes conférences, mini-conférences organisées dans les maisons des jeunes de Conakry. Parce que je vous ai dit que la première édition a eu lieu à Kofi Annan. Donc nous allons rester dans un seul lieu. Nous allons changer, diversifier les lieux de rencontre afin de permettre à d'autres jeunes aussi de bénéficier, n'est-ce pas, de ces activités. Je remercie l'ONG et les actions afin vraiment de poser ses idées pareilles pour l'immigration. Parce que c'est l'une des causes essentielles de nos jours qui est, jusqu'à présent, en train de rafler, en train de tuer, en train de pertiner l'Afrique, en train de faire perdre la valeur de l'Afrique. Alors, juste pour le thème qu'ils ont poussé pour l'immigration de façon irrégulière, de la jeunesse de l'Afrique, ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup poussé à venir aussi participer à ce débat et à cette conférence. Beaucoup d'informations, beaucoup d'informations et beaucoup d'idées. Ça m'a aussi poussé, j'ai reçu beaucoup d'idées afin de renvoyer ailleurs, donner aussi d'autres connaissances que j'ai déjà eues. On m'a aussi dit ici que, tout à fait, il n'est pas forcé ou obligatoire de rester à l'extérieur pour avoir ici un intérêt ou aussi pour avoir de l'avenir. Ça m'a beaucoup donné une réflexion, ça m'a beaucoup donné une connaissance. Une fois dans le quartier, une fois ailleurs, une fois dans les autres débats, ceux qui parlent sur l'immigration. Je peux aussi pousser la même connaissance afin d'anéantir et de diminuer l'immigration de l'Afrique et des Africains de la jeunesse vers l'extérieur.